à ce qu'il paraît les amis dresseur pvp dresseur pokémon excusez moi il cheat nous allons observer ça ensemble on va voir voilà c'est exactement ce que j'ai pensé on voit le ban pour mauvais dresseur on a un dresseur de pokémon les amis qui cheat pas très mature voilà adios amigues c'est l'air mother fuckers on se retrouve pour un deuxième je sais je sais je sais qu'il l'eux qu'il l'eux qu'il l'eux bon bah lui se fait tout stuff c'est quoi le gars a remboursé son inventaire à l'autre à julien julien quelque chose mais si on regarde les 200 morts le titre qu'il a tué et ténard et ténard qui est mort donc tu prends son idée et tu lui rembourse ok je vais le banni en moi je vois pas mais je suis pas sûr mais je pense que lui aussi cheat pas sûr mais non non il cheat moi je sais pas on verra ok cheat il ya max et cheat en ce moment allez lui c'est pourquoi qu'il était reporté à 6 et cliquer 2480 sa tête et la spine comme billets aux armes on est combien 300 voici chaud il avait un fou de fer mais il pas pour qu'il aura on va voir voilà ah ah tu l'auras mais je me tue et 30 30 des qu'il aura aller avec ta mère gros qui les gars je sais je fais une petite séquence juste pour vous dire je sais que ça va les foules comme vous voyez on a prévu en ce moment que savoir c'est que quand les joueurs se connectent comme ça ils sont déconnectés parce que le serveur est fou les savoirs et les 300 sur 300 les gestions vos spandes je vais vous le montrer en gros sans vos spandes voyez les savoirs et les foules on a deux joueurs en vannage donc moi qui est là ce qui est en vannage en ce moment c'est pour ça que ça fait soyez compréhensible on essaie de faire le mieux pour régler ce souci puis essayer de vous rajouter des slots à chaque fois on va peut-être essayer d'aller vers le 400 mais c'est pas facile sur un serveur sur repeat sur un launcher c'est beaucoup plus simple les amis il y a beaucoup plus d'options que vous pouvez faire mais sur un serveur sur repeat c'est beaucoup plus compliqué que vous le pensez et on va faire vraiment le mieux je vais investir le plus possible dans une meilleure machine etc pour essayer de gérer le serveur le plus possible sur merci de votre compréhension et merci de patienter ça me fait vraiment ça me fait vraiment chier autant que vous les gars de pouvoir que vous connecter parce que même moi si je me déconnecte en ce moment qui regardez même moi je peux pas me connecter regardez oh si je peux me connecter mais bon vous comprenez quoi genre regarde ça fait ça moi aussi des fois donc c'est ce que j'essaie de vous dire en gros regarde ça fait ça pour moi aussi on est un bug on est conscient que c'est un bug on essaie de réduire de régler le problème le plus vite possible j'espère que ça va être le plus vite possible là je peux pas me reconnecter à mon propre serveur mais la white list on s'il te plaît je vais essayer de me connecter quand quelqu'un va déconnecter c'est qu'il va sûrement se reconnecter des personnes qui se déconnectent c'est super dur de rentrer ce serveur on va avoir donc a été réporté pour cheat speedac oui totalement donc ouais tu peux enlever la white list c'est bon donc c'est ça que ça fait regarder je comprends pas faut qu'on trouve une solution on est là dessus les gars j'ai mis mon développeur là dessus il travaille là dessus on revient pour un autre cheater tout de suite après attention ok je pense que j'ai trouvé un extraire les gars il s'en va tout le temps regardez voilà il y a quelque chose derrière il sait pas puis voilà regarde il était là bas il est parti d'ici jusqu'à ici pour trouver fait je pense qu'on a un petit extraire je vois le je vois ici comme je dis je suis pas sûr à 100% on va lui mettre la pression donc on va le freeze et on va attendre donc il est freeze il va juste voler donc on va le on freeze on va le freeze donc on va sur une varnish on va lui demander message neox pourquoi tu extrais on va faire un message toggle message activé voilà on va voir qu'est ce qu'il va faire parce que moi je pense s'il nous dit non on va juste l'envoyer se faire vérifier sur le team speak dans le fond pis si je sais pas c'est dommage tu vas être banni on va aller au spawn par exemple avant c'est quoi neoxone on va le faire tuer par un autre stuff donc j'ai besoin d'aide une personne svp ok on va prendre crozy ok sur qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va construire une cage en vide vite fait ici genre je sais pas moi proche de l'arbre tiens on va mettre proche de l'arbre comme ça ça cassera pas le décor par terre on va mettre sur une cage en vide à l'intérieur on va mettre le cheater ici ok puis on va faire un espace ici pour le membre non cheater donc qu'est ce qu'on va faire c'est que t'asse toi t'asse toi donc on va s nexawon voilà on va prendre un autre stuff au spawn attend il y a qui qui est là qui aime z qui bouge pas il y a isolé isolé viens jouer le tp là bas puis il va le tuer on va lui donner un petit tp en diamant bien sûr donc qu'est ce qu'on va faire c'est très simple c'est qu'on va mettre ça là on va juste se entourer ça pour pas que l'autre gars il se fasse tuer non plus donc qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va entourer notre ami à nous on va faire ça de cette façon là ah ça va être drôle ça donc notre ami à nous on va le tp ici donc nous c'était ice kids ice kids qui est quelque chose euh attend c'était quoi c'est quoi j'ai dit quand il y a des coups s ice kids ok comme ça donc on va mettre lui comme ça et là on va aller dans le milieu on va casser ça comme ça pour qu'il puisse le taper qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever l'armure de neaxon on va lui on va lui enlever son armeur on va laisser le tuer donc attendez on va faire ah j'ai une petite idée attendez sharpness 100 il est où le joueur enchant non non c'est enchant excusez je me suis trompé enchant sharpness 100 et là on va faire slash pawn slash back le gars il est dans la cage on va donner l'inventaire à lui ice kids message ice kids tue le cheater ok so t'es prête on on va le hand freeze donc freeze nez bon c'était un peu compliqué mais bon go il est trop con voilà on va le mettre un good ice kids pour qu'il puisse aller chercher de la zarmure vas-y va chercher je vais juste prendre l'épée quand même non faut pas qu'il tape avec cette épée quand même quand même pas ouf une chance que je lui enleva le temps donc on se retrouve pour un autre cheatage il y a un joueur qui se lance de l'xp il a pas compris qu'en fait avec les lootings sur le serveur on pouvait il va peut-être penser que c'est un bug il va se dire what the fuck qu'est ce qu'il se passe il est genre xd utilisez les lootings les amis quand vous utilisez une looting 2 ça vous donne plus d'xp le looting 3 ça vous donne encore plus d'xp donc voilà un petit troll sympathique je vais essayer de trouver peut-être un autre troll tout de suite après je pense qu'on a un petit xrayeur c'est vrai que je me trompe mais niveau de ses stats c'est pas comme vous voyez genre 200 stone dominée pour 11 diamants c'est vraiment pas beaucoup après je sais pas ce qui va se passer là je vais regarder un peu encore peut-être oh ok peut-être qu'il xray pas peut-être qu'il fait le bug de redstone on va se tasser là on va voir qu'est ce qu'il fait euh le meteor warrior voilà donc il a réussi à faire son bug de redstone on les regarde pour une mine j'imagine le problème c'est que la mine va pas lui dire exactement il a eu le diamant là je veux pas croire que tu essaies de me faire un fake là les mines ça peut t'en donner 1 sur 15 là tu comprends ce que je veux dire message euh il s'en va droit du direct au diamant là bas je pense pas au moins là là ah non il y a des mines au dessus là lui c'est ça qu'il cherche peut-être les mines qui est le charbon si il s'en va du direct au diamant là les gars c'est pas possible parce que au pire que je pense pas que ce soit possible mais s'il s'en va du direct au diamant qu'est-ce que je vais faire je vais le faire vérif euh même si on a vu faire le bug d'extriche je pense pas que tu peux te souvenir exactement il y a eu le diamant s'il s'en va là bas ouf il se souvient exactement il y a où le diamant les gars à partir du bug là bas pas sur il y a pas de grotte autour du diamant non plus fait que ok ok attendez il a trouvé celle là on va voir qu'est-ce qu'il va faire peut-être qu'il est legit les gars moi je le sais pas mais je vous dis que c'est quand même assez chelou là regarde il check par là pis là il va s'en aller prendre le diamant je suis pas mal sûr qu'il cheat les gars euh fchat spy et là est-ce qu'il regarde sur le coté directement et ouais boum on a un cheater euh message de file euh pas trop charlie de euh fake le truc avec un redstone et euh barrière lol euh euh stage ban prochaine fois soit plus discret comment on dit comment on écrit discret discret je pense pas je pense pas stage ban euh bien le fake avec le bloc redstone euh je l'ai pas kill mais bon c'est pas on va vendre pour 30D euh boum motherfuckers ou si les gars on installe un hub donc quand vous faites euh je vais faire juste slash mode vite fait je vais me ci et je vais me euh game mode euh je vais me slash spawn quand vous êtes euh vous connectez le serveur les amis vous avez un euh un lobby donc vous allez au lobby vous allez spawner ici dans un lobby qui a été fait par euh euh Malfox moi euh Ketsu pis y'a plein d'autres gens qui l'ont fait donc à la base c'était quelqu'un qui l'avait fait pis on l'a modifié genre c'était quelqu'un de la rossignol deux personnes à rossignol pis on nous on le modifie euh à notre aise quoi en gros vous allez ici vous euh vous avez la possibilité d'aller dans les euh dans les portails les quatre portails amènent dans le même serveur qui vous amène dans le serveur faction vous arrivez aussi pis ça vous amène au euh euh spawn euh euh du serveur donc là y'est quoi ? 4h du matin euh chez vous les français y'est pas loin 2h du matin 3h du matin j'ai pu compter pis y'a encore 122 personnes donc ça fait plaisir énormément euh le support que vous apportez à la 7 série et aussi au serveur donc on se retrouve pour un dernier cheater pour aujourd'hui on a quelqu'un qui descend la ligne drette de la surface jusqu'à là euh pour aller chercher ah quoi donc ? qu'est-ce qu'il y a là ? quelle chance as-tu eu jeune homme ? quelle chance as-tu eu juste là ? et on va voir s'il va essayer de la récupérer au moins avec euh il va faire essayer de la récupérer ATNT on va voir s'il est chanceux pis s'il drop ou pas on va voir s'il drop on va lui enlever quand même on va le banne pis on va le reposer pis je vais même vous donner les coordonnées ah non peut-être parce qu'il y a des bases autour peut-être ? non il est-tu chanceux vous pensez ? ok euh euh slash v slash message euh bon ben t'es connecté euh Tozy euh 60D tu euh as eu peur de te faire euh vérifier salle Xrayer euh euh petit euh ps soit plus discret discret je sais pas si c'est discret encore euh euh donc on va juste vite fait reposer euh un spawner à euh spawner give euh zombie euh je vais juste reposer un petit spawner à zombie ici comme ça si quelqu'un vient pour récupérer le spawner à euh zonzon euh euh sur ce bah c'est tout je vous dis euh à la prochaine pour euh non on va faire un dernier cheater aller pourquoi pas il y a Terry Pearl pour cheat et voilà exactement ce qu'on avait besoin euh hum on va le band pour euh tu 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 tu... bang snazzy euh 30d euh cheating et puis on va TP euh TP.uhan lightConze direct euh le gars il existe pas là le gars qui est là What the fuck Viens ici Viens ici Viens ici Je vais me fixer What the fuck Ok je vous dis à tout de suite Jeanne internet Non à la prochaine les amis c'est fait Bref je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz